Après avoir survécu à moult de péripéties, nos aventuriers continuent à s'avancer dans le laboratoire de magiskmolo... de magis... de mojosmilo... de magisco... de... 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 Ah putain, c'est compliqué à dire. De magismologie. C'est ça ? C'est magismologie ? Oh la 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 ! Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui fait plaisir. Bonsoir, je suis Bob Lennon et bienvenue sur FF14 avec notre équipe full girl du plaisir, sauf qu'il n'y en a qu'une seule vraie dans le pain, c'est le respect, c'est normal, c'est comme ça qu'on joue et nous sommes en compagnie de l'amour de ma vie, Atomium, bonsoir à toi. Et bonsoir, bon si tu vas bien ? Oui, très très bien, plutôt posé avec sa femme chatte, elle est sublime. Nous avons aussi Ansei qui est là, qui est présent avec son cloud lightning, bonjour. Konbawa ! Oh la la la, la destruction ! Ça se la pète, ça se la pète, ça se la pète, et nous avons... Konbawa ! C'est ça, c'est ça, Konbawa ! Je te fais ton intro en japonais. C'est ça, c'est ça. Et nous avons Isa Lyra qui est là avec sa tank paladine du plaisir, bonjour Isa ! Toujours, salut ! Oh la la, et ça se la sauce, voilà. Et moi je jouerai bien évidemment Barnabelle, la samourette, c'est comme une samouraï mais moins saucée. Du coup, on peut y aller, on peut se prêter et on est dans la suite du laboratoire de... Attends, c'est pas le laboratoire, c'est... Si, attends, c'est le laboratoire de Magismologie. Voilà. C'est bien ça. C'est ça, la deuxième partie du laboratoire de Magismologie, la suite de la vidéo d'Ansei sur la lance 14. Bien évidemment, on est sur Bob Lennon et on enchaîne à une vitesse absolument folle. Et on va savoir ce qui se trouve dans la suite de ce laboratoire où on étudie la Magimolle. Sinon ce serait pas la Magismologie. Magismou ? La Magimolle. Magimou. C'est ça. La Magimoologie. C'est ça. Tout le monde est dans l'ascenseur. C'est de la magie mais c'est de la pâte à modeler. Comment tu... Ah, bien joué. Oh, super. Oh la vache, c'est technologique ! Incroyable ! Incroyable ! Et on n'a même pas eu à buter tant de dragons que ça. Ah, des boules ! Ah, j'y arrive ! Une attaque ! Ah bah voilà ! Donc on panique pas ! Il y a des AOE partout. Là c'est le moment où tu mets la caméra de loin pour tout voir parce que sinon tu vois absolument que de l'effet. Ok, on pique les plus vite. Sinon tu vois le flou. Je suis pas de temps ? Non je suis pas de temps s'il vous plaît. Je vais vous mettre une petite AOE de soin au milieu comme ça voilà. Ah, c'est top de la protection absolue. Il est mort ! Notre assurance santé, c'est on le sait ! Voilà, c'est ça ! Alors, cuirassé Dreadnought du laboratoire, c'est pas un... Comment ça s'appelle ? Une répétition ? Dreadnought, ça veut pas dire cuirassé déjà de base ? En vrai, j'en sais rien du tout, mais c'est vrai que c'est le nom qui est donné généralement dans la tête, non ? Oui ! Du coup, c'est cuirassé, cuirassé, voilà, c'est... Le mec s'appelle Jean-Jacques, quoi, c'est deux fois le même nom. C'est garanti. On a tous un Jean-Jean dans la famille, Bob. Dis pas ça. Oui, je sais bien, mais évidemment. Mais le mec, il s'appelle Bob. Adorables les Jean-Jean. Il s'appelle Bob Robert, quoi, ça respecte. Ah oui, c'est vrai. En vrai, Robert Lennon, ça serait stylé aussi. J'avoue, j'avoue. Ça existe, hein, c'était un best-balleur. Enfin, un joueur de best-ball, tu m'as compris. Oui, oui, évidemment. Un best-balleur... Il connaît tous les Lennon de l'histoire. Évidemment, évidemment. Élémentaliste cloné. Vous voyez que le mec... Je ne sais pas qui tient le laboratoire de magismologie, mais j'aurais bien lui parlé. Le mec a sans doute les mêmes questionnements que moi, en fait. Au niveau des mix de créatures... Oui, comment on fait ? C'était tenu par l'Empire d'Alag, qui n'existe a priori plus actuellement. Ah merde ! Peut-être parce qu'ils ont passé trop de temps justement à faire des expérimentations sur les waifus et pas assez sur comment, je sais pas, avoir de la bouffe... Une société qui fonctionne, enfin... On devrait croiser les humains et les chats, tu vois. C'est des choses qui fonctionnent aussi. Et ça marche bien, regarde, tu existes ! Non mais en vrai, c'est un design qui est tellement réussi que tout le monde l'a fait. Un peu moins douloureux que croiser un humain et un dragon, si tu veux. Mais bon... Oui, oui, oui... Parce qu'il existe aussi plus ou moins, si tu ne dis pas de bêtises. Oui, bah c'est ce que je suis. Oui, voilà, c'est... Du coup, il se pose évidemment beaucoup de questions. La fameuse règle numéro 2. La règle numéro 2, bien sûr. Evidemment. Oui, parce qu'Ato, il n'a pas entendu les règles, c'est vrai qu'il ne connaît pas. Mais non, mais c'est ça. En fait, j'étais en train de me poser la question, je n'osais pas. Genre, putain, mais je suis le seul à le passer. D'accord, d'accord. En fait, voilà, c'était... Je ne sais pas pourquoi, mais on a dit, est-ce que c'est des dragons ? Enfin, c'est toujours des dragons, tu vois. C'est toujours des dragons, il n'y a pas de mystère. Et la règle numéro 1, c'est tuer tous les dragons. Si tu vois un dragon, tu ne le cherches pas, tu l'attaques, tu le butes. Règle numéro 2, c'est si tu ne peux pas tuer le dragon, ou si ce n'est pas intéressant de le faire, essaye de te reproduire avec le dragon. Voilà. Et donc, tu prends le perso de Dark Funeral, tu prends mon perso, on est des dragons, tu vois. Donc, soit t'as fait la règle numéro 1, soit la règle numéro 2, il n'y a pas de mystère. Mais là, je repense à toutes les vidéos qui ont passé avant où j'ai entendu la règle numéro 2, je me dis « Oh merde ! » C'est ça, c'est ça. C'est ça à côté de ça. C'est ça. Maintenant, tu sais, tu es dedans. Donc voilà, si tu vois que je suis baisé, que je suis à 10 points de vie ou que je suis mort, règle numéro 2, règle numéro 2 ! Règle numéro 2 direct. C'est ça, c'est ça. Je ne le sais pas. Et si tu vois un gros dragon musclé qui essaie de nous mettre des dots, vas-tu, règle numéro 1, règle numéro 1, règle numéro 1. Après, tu peux inventer les règles numéro 3 et dire n'importe quoi, c'est valide. C'est ça bien. Allez, toi, tu boostes. Fait, fait, fait. Alors, comme c'est moi qui filme, je vais essayer de faire mes rotations à peu près correctement. Ah, avoue que tu as la pression là, tu vois. Ah, ça met la pression, regarde ça. C'est quand même qu'on est mort aussi, c'est vachement chaud de faire tes rotations comme nous. Oh la la la. Moi, je mets les belles attaques. C'est donc, je vois, tu viens ici. Viens ici. J'aurais pu zonner, c'est vrai. Oh là, ça va, il n'y a que quelques ennemis, c'est pas très bien. C'est avantageux quand ils sont plus de 3 en fait. Juste au cas où, pour les gens qui éventuellement regarderaient la vidéo et qui ne connaissent pas trop le système MMO de rotation, c'est vraiment l'idée de faire les bonnes attaques au bon moment dans le bon ordre pour optimiser les dégâts. Oui, tout à fait. Surtout que, comme je l'ai expliqué dans la toute première vidéo qui est passée sur la chaîne, je joue Samouraï et tout le principe, c'est de faire les attaques dans l'ordre. Parce que sinon, tu ne gagnes pas les pastilles de Katana. Tu ne gagnes pas ta barre de super, tu ne gagnes pas les pastilles d'ultra, tu ne gagnes pas de barre de super. Bref, tu gagnes rien du tout. Et j'avoue que je suis moyennement attentif parce que je regarde aussi les décors, je regarde des jolies lumières, je bourre. D'autant plus que dans ce donjon, je trouve que les effets de lumière sont particulièrement parfaits. C'est vrai que quand on se rapproche de cette fameuse sphère là, à chaque fois ça m'apprécie. C'est ça, c'est ça la Magismo ? Oula, qu'est-ce que... Ah, un ascenseur, bien sûr. C'est un petit peu la zone de toutes les expériences, tu vois. C'est là qui connaissent des choses un peu bizarres. C'est ça. On a une barre de transcendance à fond, mais vu qu'on est là, je propose de la garder. Comme des gens à moitié dragon, par exemple. Et de garder la transcendance level 2. J'ai déjà buté dans les précédentes vidéos des boss avec la transcendance level 1 et level 2, c'était très classe. Ce coup-ci, je propose que ce soit Atto qui claque la level 2. Si la level 1, c'est un rayon Kamehameha, level 2, je sais pas ce que tu fais, mais ça va l'air sympa. C'est un laser Kamehameha, mais c'est très chouette aussi. Normalement cinématique. Voyons voir. Est-ce que c'est un dragon ? Sans doute un dragon. Sinon... Leur W星 Te voici protégée d'Aidelin. Dis-moi, pourquoi méprises-tu tant les primordiaux ? Ils sont l'incarnation même de l'envie, de l'avidité des mortels. Tu cherches clairement un ennemi à haïr. Et tant mieux. Car c'est du tourbillon créé par vos conflits incessants que notre maître Zordiarque renaîtra. À travers la Réunion, le monde redeviendra un et entier. Alors tout sera comme avant, et comme cela devrait toujours être. Zordiarque, c'est fini de tes immixions, guerrière de la lumière. Ça veut dire, au stop ? Moi ça me dérange pas, mais c'est le mot immixion que j'ai pas compris. Attendez, dictionnaire, dictionnaire, dictionnaire ! Dictionnaire, dictionnaire ! Alors j'imagine que ça doit être interruption incessante. s'immiscer, tu vois, émixion, il doit y avoir un truc Le boss final, c'est le vocabulaire du jeu des fois C'est ça, c'est ça Et puis Zodiac, c'est pas l'espèce de tétard spermatozoïde qui déclenche la fin du monde dans FF12, sinon peut-être Alors je veux pas m'aventurer par rapport à FF12 par contre, ouais, si tu veux, c'est un peu l'entité vraiment proveste, on va dire dans FF14, quoi. Ok, d'accord, très bien Et enfin, j'ai une dernière question Messieurs, vous travaillez pour Zordiac vous voulez ramener le monde à un état premier, je suis d'accord mais honnêtement 1. Est-ce qu'il y a moyen de vous rejoindre ? 2. Il y a une sacrée protection dentaire ou autre, pourquoi vous bossez pour lui ? La paye est bonne ? Je sais pas Il y a une garderie pour enfants Non mais c'est toujours la vraie question que je me pose, tu sais, quand tu rejoins les méchants ou quoi que ce soit, tu sais La rigueur, Butters, je peux comprendre parce qu'il les traite bien Là je me pose la question Tu te dis aussi, c'est genre, les gens qui vivent dans un monde mais qui veulent le détruire, mais sans rien derrière Oui voilà, ils se disent, bon, je sais pas C'est ça, la vérité du magisme C'est le plaisir de la détruire Regardez la sphère du magisme Au centre se trouve Le vide, la mort, la destruction interplanétaire ? Non, une piscine à balles Espèce de monstre ! C'est ça Avec aucune limitation d'âge Jamais ! Nous ne vous laisserons jamais développer votre plan démoniaque ! Une piscine à balles sans l'invitation d'âge, il y a sacrément de l'hérésie Allons-y ! Allez, on est parti ! Alors on commence par qui ? Ibral ou Iigoim ? Iigoim Et alors l'autre, il va tourner autour et nous foutre des AOE de partout On va falloir beaucoup bouger là C'est la foire à l'AOE ! Ouais, là ça va être vraiment la foire à l'AOE On va falloir réactiver ! Le talent de l'esquive ! On va mourir ! Ben non, ben non ! Dont une qui va te rappeler des souvenirs Bob ! Oh là là le... 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 Ouais ! Aïe 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 ! Allez, j'ai su ma grande ! Seat, seat, seat ! Par contre on les démonte hein ! Ah ! Attention ! Là on va au centre ! Ah ! C'est arrivé ! Voilà ! Désolé ! Aouch ! Ah bon, au moins vous me donnez un peu de taf ! Attention ! Je suis qui est bleu ou je suis mort ? Ah ! Je suis bleu ! Oh ! Bliad ! Je peux te raise ! Merci ! J'ai tes keblos, je peux plus rien faire ! Voilà ! Résurrection ! Merci Ansei ! Est-ce que tu as besoin de PM Bob ? Euh non, non, je... 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 Oui enfin, c'est un peu la panique pour tout hein ! Je te le cache pas donc euh... D'accord, ok, bon je t'en donne ! Un petit switch ! La plaisanterie est assécurée ! Un peu qu'elle ! D'accord, la banastre ! Ok, très bien ! J'ai l'impression que tu es dans un jeu ! C'est plus blessé ! Ah ! Cette musique... Ouais ! La musique a tracé quoi ? Tracé quoi, attention ? Attention... Oulala ! Oulala ! Oulala ! Ouais j'vous avais prévenu hein ! au milieu ça me rappelle les souvenirs Bob mais c'est bon j'en suis sorti à peu près et ah non je me glisse dans l'autre aïe 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 t'inquiète pas je suis là ça va encore on tombe pas allez c'est bon c'est passé on a survécu en vrai c'est plaisir de montrer un vrai combat comme ça parce que le genre semble vraiment à ça avec ce genre d'affrontements et tout ça avec les genres variables on va dire de gameplay c'est vraiment ça ouais là on bouffe là c'est là que c'est amusant ah il se passe des choses une telle force cela défie l'entendement non je ne me laisserai pas surpasser par des humains là à bréa le moment est venu très bien nous allons montrer à cette mortelle le véritable potentiel de l'écho le pouvoir de transcender les limites même de l'existence oui la règle numéro deux exactement la végéto va arriver c'est bon j'ai bien compris ils ont pas des potaras cette fois si c'est un dragon je rigole presque bon c'est un dragon à 7,8 % paramètres acceptable il est méchamment classe et là la musique la musique oh mon dieu ils ont invoqué des trompettes très stylé le prismo ancien ah non le primo assien d'accord assien tant pis c'est parti et bah c'est parti c'était la foire à la tout à l'heure maintenant ce sera pire ah oui ça va être pire la glace en premier oui alors faut que vous dépassiez les deux boules en fait faut pas qu'elles atteignent le boss parce que sinon elles pètent et vont faire mal ça m'occupe un peu de la boule de feu là mais elle va toucher la boule de feu c'est moins grave que la casse ouais ouais on l'a eu bien on l'a peut-être pas eu on l'a peut-être pas eu vu les dégâts qu'on a pris si on l'a eu on l'a eu est-ce que vous voyez les petites sphères noires autour de l'arène ouais oui il y en a quatre il faut qu'on aille se mettre dans une genre dedans ? maintenant tout de suite ou euh ? genre maintenant oui première tuto j'attendais le milieu du cast aaaah bla 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 qu'est-ce qu'il se passe ah je suis tout petit aaaah au secours ça c'est déconner c'est pas grave je t'ai PS j'ai rien à foutre moi je suis tourné par contre ouh les laser ah bah non là c'était chaud ah c'est bon ah je peux même plus faire les combos si c'est bon en fait à peu près vers le milieu du cast de la manipulation universelle il faut aller se mettre dans la dans la sphère un détail qui lui était important de savoir ahahahah peut-être avant les trois dernières secondes effectivement qu'est-ce que c'est avec ces pro-players qui expliquent rien ahahah et ça bah et bah forcément ça fait mal euh fallait les skiller la boule de feu c'est un peu plus tard sinon c'est pas drôle j'avoue c'est mignon de nous voir en tout petit on a bientôt la transcendance level 2 on a dit la glace la glace en premier oui je me mettrai à côté toi on va se rejoindre avec les ae on va se déplacer le feu ça risque de piquer ouais il a le feu il a le feu allez aïe 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 attention à la manipulation universelle qui va bientôt arriver ouais à peu près quand ? ah ça sent la transcendance tu vas commencer à casser ah non t'es rentré trop tôt dedans on essaye tu vas être tout petit tu vas être tout petit tu vas être tout petit merde enchaîte t'en bah non en fait euh c'est passé euh ah et là et là et là et là du coup non ok les mecs ça va c'est petit camarade mais pas la tienne j'ai rien j'ai rien j'men défonce cette arme il comprend rien ça en fait on est obligé de le prendre je crois mais faut pas se packer du coup pour essayer de bien Bob là la patate non si je me rends et bim oh bien joué alors ouais bon par contre je ferai les méga patates bon par contre t'as pris cher là ouais je vais te remonter ça je suis là je suis là n'inquiète pas en assurance vie maintenant il prend un peu cher on va me donner un peu de fil à retorn mais ça va ah là on est bien on est très très bien il est fini oh bien joué et j'ai joué il a joué second try non first try même first try first try oh donc pour faire très simple Eidolin c'est la lumière et Zodiac le méchant et il s'est transformé en prout là on a gagné ? exactement formidable c'est magnifiquement dit ah bah c'est évangélion si tu veux tu vois c'est le plan piscine à balle tu vois c'est le c'est exactement ça voilà c'est ça où tu comprends rien tu sais où tu vois genre elmo la peluche qui se fait crucifier avec une lance tu sais tu comprends pas il y a des plans rapides comme ça et tout victoire et bah voilà c'était ça c'était la magis mou la magique à boue la digi 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 boue et puis voilà c'était c'était tout ce que tu veux ça doit être compliqué dans ta tête Bob franche non mais il se passe des choses parfois ça va plus vite mais parfois ça prend plus de temps que veux tu sais oh la vache ah victoire petite danse attends petite danse est-ce qu'on a les modes danse ? est-ce qu'on peut danser dans ce pays de merde ? non on en peut danser mais bien sûr il y a moult danses ouh on peut se réjouir des danses ah formidable et voilà et le seul béro qui ne danse pas parce qu'il cherche ah 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 c'est dans l'exemple de la finale oh bien en plus ça dure pas la fin voilà très bien voilà victoire les petites danses ça fait plaisir c'est moi j'aime bien cette puissance ça dépasse l'entendement 10 minutes plus tard oh les mecs oh et vas-y qu'on fait le new bah 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 les gens qu'en peuvent plus ça va absolument plaire à dire c'est la victoire la plus totale en tout cas merci infiniment braves gens d'avoir regardé cette vidéo et vous trouverez la suite euh merde c'est la suite c'est sur euh c'est sur euh non la suite je crois ce sera sur la chaîne de l'Alliance 14 et ce sera Benzai qui officiera si j'ai bien tout compris ou est Pierre ça dépend en fait si c'est le réacteur de singularité ou l'anti-tour on ne sait pas dans tous les cas braves gens la suite de cette quête absolument émérite et on aura le fin mot de l'histoire quand on est rapide et le est là où la cohérence hein voilà je pose la question elle est où la cohérence sans déconner bon dans tous les cas merci infiniment de regarder cette vidéo merci infiniment Isa mais de rien voilà merci à toi ce fut un plaisir mais merci à toi et merci Ansei c'est beau ça et merci beaucoup formidable sur ce on vous fait des gros 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 bisous et on vous dit à la prochaine allez prenez le portail on se casse on se casse on va aller taquiner du chocobo un peu ça leur apprendra des bisous